Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de tous les saints. La liturgie nous rappelle les fidèles qui nous ont précédés et qui contemplent maintenant la face de Dieu. Elle nous rappelle en même temps l'appel à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à suivre l'exemple des saints. Aujourd'hui, nous voulons souligner trois vérités qui ont une relation à cet appel. Tout d'abord, c'est que les catéchistes de l'Église catholique appellent « l'homme est capable de Dieu ». Dossièrement, l'appel au bonheur. Et troisièmement, l'appel à la prière est très vraiment sa source. D'abord, l'homme est capable de Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme on dit dans le livre de la Genèse. Cette image et cette ressemblance de Dieu, nous pouvons la contempler dans son âme spirituelle, dans son intelligence et sa volonté. L'homme est capable de connaître la vérité, de chercher la vérité. L'homme est capable de chercher et de faire le bien. Mais en même temps, l'homme n'est pas rassasié de la vérité et du bien créé. Un certain désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme. Car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Mais en même temps, Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. En effet, l'aspect le plus sublime de la dignité de l'homme se trouve dans cette vocation. L'homme est appelé à entrer en communion avec Dieu. Par la grâce de Dieu, l'homme est non seulement capable d'atteindre la vérité et le bien, mais il est aussi capable de connaître la vérité et le bien surnaturel, par la foi et la charité. L'évangile que nous avons écouté nous rappelle que les vêtitudes sont au début et en même temps au centre de la prédication de l'évangile. Le chemin que les Christent proposent à ses disciples, bien qu'ils soient en chemin étroit, bien qu'ils soient le chemin de la croix, ce chemin est en même temps le même Christ. Entrer en communion avec le Seigneur est déjà une participation au bonheur éternel. Les vêtitudes expriment la vocation des fidèles associés à la gloire de sa passion et de sa résurrection. Les vêtitudes éclairent les actions et les actitudes caractéristiques de la vie chrétienne. Les vêtitudes décrivent le visage de Jésus-Christ. Et nous, nous sommes appelés à nous configurer avec le Christ. Et trociemment, l'appel à la prière est vraiment sa source. Sur le chemin de la recherche de la vérité et du bien, sur le chemin de la recherche du bonheur, la prière est essentielle, à laquelle Dieu nous appelle d'une manière toute particulière. Dieu le premier appelle l'homme. Mais que l'homme oublie son créateur, ou se cache loin de sa face, qu'il court après ses idoles, ou qu'il accuse la divinité de l'avoir abandonné, malgré cela, Le Dieu vivant est vrai, appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. Dans la prière, dans cette démarche d'amour, Dieu est toujours le premier. Et la démarche de l'homme est toujours une réponse. Pour nourrir notre prière, évidemment, la source de la prière est l'Esprit Saint, qui est l'eau vive, qui nourrit nos prières. La parole de Dieu, bien évidemment, la prière doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture, de la Bible, pour que se fasse une vraie dialogue entre Dieu et l'homme. La liturgie d'Église, le Sacrément, où s'annonce, actualise et se communique les mystères du salut. Et l'aujourd'hui, nous apprenons à prière en certains moments en écoutant la parole de Dieu, en participant au mystère pascal dans la liturgie. Mais c'est en tout moment, dans les événements de chaque jour, que l'Esprit nous est offert pour faire jaillir la prière. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie, et d'une manière toute particulière à tous les saints, l'ingrace d'être docile à cet appel que Dieu nous fait. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à vivre les vêtitudes en exemple des saints et en suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Cet appel de la sainteté passe évidemment par notre rencontre avec Dieu lui-même dans notre prière. Jésus-Christ. Dieu lui-même